Monsieur le Président, parmi les nombreuses victimes du baillon d'aujourd'hui, il y a les services de proximité aux patients. Le ministre des Finances et le gouvernement ont fait le choix de donner cette année 210 millions de dollars aux médecins spécialistes, qui ont beaucoup d'amis de l'autre côté, mais d'enlever 177 millions de dollars aux pharmaciens. Les pharmaciens qui sont présents dans toutes les villes, dans toutes les régions, le jour, le soir, les fins de semaine, et qui sont très souvent le principal professionnel de la santé auxquels les familles du Québec, les personnes âgées ont accès facilement. L'immense majorité des Québécois sont d'accord pour dire qu'il faut donner davantage de capacité aux pharmaciens pour répondre encore plus aux besoins des citoyens. Le gouvernement libéral a décidé de faire le contraire en poussant à la faillite certains des petites pharmacies et en réduisant les incitations aux pharmaciens à faire davantage. Pourquoi, le ministre des Finances, le gouvernement fait le contraire de la volonté des Québécois? M. le ministre des Finances. M. le Président, je pense que c'est tout à fait le contraire. Le gouvernement met en place des mesures qui vont dans la même direction que la grande majorité des Québécois, des familles québécoises, qui est d'atteinte de l'équilibre budgétaire. C'est ça qu'on avait dit, qu'on allait faire une campagne électorale, et c'est ça que nous sommes en train de faire. Le projet de loi 28, avec ses plusieurs dispositions, est un élément, un outil essentiel pour l'atteinte de cet équilibre budgétaire-là. Et ça semble quand même être un objectif avec lequel les deux parties d'opposition semblaient être d'accord. Cependant, ils ne semblent pas être d'accord avec les moyens d'y arriver, puisqu'ils ne semblent pas vouloir que le projet de loi 28 soit adopté le plus rapidement possible. Mais il faut aussi comprendre pourquoi nous nous trouvons là. Comme j'avais dit déjà dans une intervention précédente, si on n'avait rien fait, si on n'avait rien fait, on se trouverait, en effet, on se trouverait avec un déficit de l'ordre de 7 milliards de dollars en 2015-2016. Alors, juste un petit point de logique, M. le Président, si les mesures que nous prenons en place pour atteindre l'équilibre budgétaire n'étaient pas nécessaires, ça voudrait dire qu'on se trouverait en 2015-2016 avec un surplus de 7 milliards, puisque ce n'était pas nécessaire. Non. Première complémentaire, M. le député de Rosemont. Le ministre des Finances est le deuxième meilleur économiste au monde. Pour l'instant. Alors, lui qui n'est pas médecin spécialiste, peut-il nous expliquer pourquoi, pour avoir le déficit zéro, il faut couper 177 millions aux pharmaciens pour leur demander plus de travail et donner 210 millions aux médecins spécialistes pour leur demander pas plus de travail. Pourquoi ce qui marche pour l'économiste, pourquoi moins d'argent pour les pharmaciens, ça va marcher, mais ça ne marche pas avec les médecins. M. le ministre des Finances. M. le Président, je pense que c'est un sujet qu'on abordera amplement dans les jours et semaines à venir. En effet, je ne suis pas médecin spécialiste, mais je peux vous dire qu'il y a eu une négociation, une entente qui fait état de l'étalement de la rémunération qui est payée aux médecins spécialistes. Et, ultimement, le système de santé, il faut qu'il soit géré de façon efficace et optimale. C'est notre plus important poste de dépense. Il faut que ce soit très bien géré. Et notre collègue de la santé fait un excellent travail, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada